Le Parlement des citoyens, c'est un dispositif qui est dédié aux députés et aux sénateurs pour qu'ils puissent co-construire leurs propositions de loi avec l'intelligence collective citoyenne. Il commence par expliquer un sujet, si par exemple c'est les logements sociaux, le sujet, de manière textuelle et avec une vidéo pour facilement circuler sur les réseaux sociaux. Ensuite, il publie des sources et il propose à chacun de publier des sources. Par exemple, moi en tant que citoyen, j'ai vu une étude de l'OCDE sur le sujet des logements sociaux, je vais pouvoir la proposer sur la plateforme pour que le député ou le sénateur puissent l'utiliser pour construire sa proposition de loi. Suite à ça, tous les citoyens peuvent aussi proposer des avis ou des expertises, toujours sur le sujet qui intéresse le député ou le sénateur. Et nous, on va faire une synthèse de ces avis et d'expertise, une synthèse quantitative et une synthèse qualitative, qui nous permettra d'organiser un débat. Autour de la table, on va avoir le député, on va avoir des citoyens ou des experts qui auront été prévisités par la communauté dans les avis et les expertises qu'ils auront mis. Et du coup, ils seront invités à débattre avec le député ou le sénateur pour co-construire cette proposition de loi. Finalement, tout ça, ça se passe en amont du processus législatif classique, c'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On apporte de la matière, on apporte des sources, des avis et des expertises aux députés ou aux sénateurs pour qu'ils puissent construire sa proposition de loi de manière plus éclairée. Une fois qu'il l'a rédigée, cette proposition de loi, il la soumet et nous, on la récupère et on lui demande de faire de la pédagogie dessus en expliquant les arbitrages qu'il a pu faire. Et enfin, on permet à tout le monde, aux citoyens, de se mobiliser sur les réseaux sociaux ou par e-mail pour soutenir cette proposition de loi ou même en faisant une demande de co-signature à son propre député en disant « Mais regardez, j'ai accompagné ce parlementaire dans la construction d'une proposition de loi qui me semble intéressante, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous la soutenez aussi ? »